Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes vraiment plutôt sympa Que vous allez pouvoir réaliser à tout moment de façon impromptue C'est plutôt simple, mais j'aime bien ce style de tour qui est assez rapide et plutôt pas mal sur les spectateurs lambda Mais avant ça, pour ceux qui ont suivi le dernier post que j'ai mis sur Youtube Je voudrais vous parler d'un tour que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps C'est un tour de petits paquets, vraiment pour moi c'est un gros coup de coeur Ça fait partie pour moi des tours de magie qui sont des pépites Et ce tour c'est Find the Queen, donc vraiment un tour excellent Et avant d'aller plus loin, je vous propose tout simplement une démonstration brute Comme si vous étiez en face de moi pour vous faire votre propre opinion sur ce tour Et je vous dirai 2-3 petites choses juste après, dans un concours en fin de vidéo C'est parti pour la démo, bruts de décrofrage, comme si vous étiez en face de moi J'adore ce petit tour de petits paquets, vraiment ça se fait avec les 4 dames et c'est vraiment excellent Alors l'idée c'est la suivante, c'est de retrouver la carte gagnant Donc on va utiliser la dame de coeur, alors ici d'abord on a la dame de pique qu'on laisse sur la table Ensuite on a la dame de carreau également qu'on pose sur la table La dame de trèfle qu'on laisse aussi Et bien important, la dame de coeur, la plus importante c'est celle-ci que vous allez devoir retrouver Alors pour ce faire je vais tout juste la placer vraiment dans la poche Pour que vous essayez bien la suivre juste ici Et garder en main les 3 autres Et on va juste inverser l'ordre des 3 autres dames Et placer par la suite la dame de coeur par-dessus J'inverse de nouveau l'ordre des 4 dames, comme ceci Puis je les distribue sur la table, une par une Et j'inverse 2 cartes Là vous me dites, allez il faut retrouver la dame de coeur Vous êtes persuadé d'avoir suivi tous les gestes Et vous êtes sûr que la dame de coeur est ici Et c'est là que vous intervenez en tant que magicien ou tricheur En claquant des doigts, croyez-le ou non La dame de coeur se transforme en 5 de coeur Et votre spectateur perdra à tous les coups Et ce qui est encore plus fort c'est qu'on peut taper sur les autres dames Pour les transformer, elles aussi en 5 Et se retrouver maintenant avec un carré de 5 100% examinable Il n'y a absolument rien à voir Les dames se sont transformées, on est totalement disparu Et c'est vraiment simple à faire, c'est génial Moi j'adore Donc voilà c'était un peu la démo brute Vraiment sans Furyture ni rien, sans teaser à l'américaine C'est vraiment pour que vous ayez vraiment un oeil Comme si vous étiez en face de moi, comme si vous jouez avec moi Vraiment voilà je ne priche pas à chaque fois sur les démonstrations Vous le savez Et pourquoi je vous parle et j'adore ce tour Vous savez déjà que je suis friand des tours de petits paquets J'adore ça moi les tours de petits paquets Je trouve ça tellement pratique Les gens adorent en général ce genre d'effet Et en fait ce petit tour de petits paquets Il coche toutes les cases en fait Comme vous avez pu le voir dans la démonstration Moi j'amène ce tour dans la présentation Comme un bonto en fait Un jeu Parce que je sais que les gens adorent ça En fait le bonto ça attire beaucoup Pourquoi ? Parce que les spectateurs Ils se mettent souvent en concurrence avec le magicien Et ils veulent trouver le truc Ils sont là, ils adorent jouer Donc leur dire vas-y je te montre des cartes Il faut que tu trouves la carte gagnante Ils se mettent à fond dedans Ils vous suivent Et c'est encore mieux Parce qu'à la fin on les prend vraiment à contre-pied Et c'est ça que je kiffe dans ce tour Et vous l'avez vu les délais simples En fait on présente 4 cartes On montre les 4 dames On les montre nettement clairement Il n'y a pas de passe ou quoi que ce soit C'est vraiment simple On retourne, on pose sur la table On retourne, on les montre toutes Donc on voit nettement les 4 dames Le but tout simplement C'est de retrouver l'une des cartes L'une des dames La dame de coeur Vous mélangez un petit peu les cartes Vous faites des petites passes etc Et à la fin le spectateur est invité à choisir l'une des cartes Et retrouver la dame de coeur Et forcément il se trompera à tous les coups Et plus fort encore Toutes les autres dames se transforme en un carré de 5 Et le tout peut être laissé à l'exem Et là vraiment c'est terrible Parce qu'on est complètement clean On peut tout laisser Il n'y a rien à voir Et ça c'est vraiment très cool Et cerise sur le gâteau C'est super facile à réaliser Je ne veux pas dire que c'est automatique Mais presque quasiment Le gimmick travaille pour vous Vraiment de A à Z Un débutant peut réaliser le tour sans problème Vraiment Et c'est pas cher Ça vaut je crois dans les alentours de 10€ Le tout en qualité bicycle C'est ce qu'on demande de plus Donc voilà vraiment Je ne vais pas vous en parler pendant 2h Si vous cherchez un tour à avoir toujours sur vous Ou que vous voulez un peu varier vos tours de magie Allez sur les tours de petits paquets Que ce soit celui-là ou d'autres tours Franchement les tours de petits paquets C'est une valeur sûre en magie Les spectateurs adorent Ça change un petit peu d'arriver avec un gros jeu de cartes Dans l'idée ça paraît pour les spectateurs récurrents J'ai déjà vu Tu vas me faire une tour La carte perdue Choisir, retrouver etc A vous d'embellir tout ça Mais un tour de petits paquets Ça les intrigue On arrive avec que quelques cartes Et pour eux déjà Bon là il ne va pas m'avoir Il a très peu de cartes en main Je vais dessus tout voir le truc Ils vont jouer le jeu Et en plus le tour qui peut être amené comme un bonteau Le tour examinable Facile à faire Franchement moi le kiff Donc voilà Je ne vais pas vous en parler pendant 2h Vous avez compris que je vous le recommande fortement C'est vraiment très bon Même le trucage pour vous dire Quand j'ai vu la démonstration pour la première fois Je me suis dit Bon là il y a un glissage Mais après à la fin Quand je me rends compte que toutes les cartes se sont transformées Je me suis dit Mais ce n'est pas possible En fait ce n'est pas possible Ce n'est pas comme ça Et quand j'ai eu pour la première fois Les cartes en main Je me suis dit Ah ouais C'est vraiment C'est ingénieux Là pour le coup C'est ingénieux Et c'est plaisant J'adore avoir des fois Il y a des trucages Qui nous déçoivent Par la conception du trucage Mais qui font le taf Et ça fonctionne Après on se dit En fait ça marche Et c'est bien Dans tous les cas Le spectateur ne voit pas le trucage Le but Donc c'est l'effet le principal Mais des fois On aime bien avoir aussi Le trucage ingénieux Et bien là c'est le cas Moi perso Sur un tour de petit paquet Je trouve ça vraiment Super sympa Et super ingénieux Parce qu'on est sûr De ne pas se planter Et on fait ça De façon vraiment lente Tranquillement Bref Vous avez compris J'arrête là C'est de la bombe Du coup pour ceux que ça intéresse Je vous mets le lien Dans la description de la vidéo Et sinon pour les autres Tentez de le gagner Dans le concours En fin de vidéo Et maintenant Place au tour de magie Expliqué de la semaine Comme d'habitude Je vous fais la démonstration Suivi des explications Juste derrière Vous allez voir C'est plutôt cool ça aussi Et on se retrouve juste après Pour le concours Allez c'est parti C'est parti pour la démo On a besoin ici D'un jeu de cartes De 52 cartes différentes Bien entendu Les cartes peuvent être mélangées Par le spectateur Même le jeu aurait pu être emprunté Sans problème Alors l'idée C'est de demander au spectateur De poser son doigt sur une carte Celle de son choix Imaginons qu'il pose son doigt Sur celle-ci Donc on la montre juste ici D'ailleurs Ça va être plus simple Le valet de carreau Et l'idée C'est de prendre le valet de carreau Et de le placer Sous ce paquet Comme ceci Tout simplement Et on retourne ce paquet par dessus Donc le valet de carreau Juste ici Et l'idée Croyez-le ou non Mais je vais être capable De faire disparaître le valet de carreau Comment ? Juste en faisant ce petit geste Comme ceci Si on retourne la carte Et bien non Ce n'est plus le valet de carreau Donc c'est un valet Mais ce n'est pas le valet de carreau En fait le valet de carreau A totalement disparu Peut-être n'importe où Dans le paquet Ça serait fort Que si on claque des doigts Une seule carte Je dis bien Une seule carte Se retourne face en bas Une seule Et que ça soit Le valet de carreau La carte choisie C'est parti pour les explications De ce tour Donc vous allez avoir besoin D'un jeu de cartes De 52 cartes différentes Le jeu n'est pas préparé C'est un tour Qui peut se faire De façon totalement impromptue Alors pour ce faire Vous allez faire un ruban Dans vos mains Comme ceci Et demander au spectateur De poser son doigt Sur une carte Celle de son choix Imaginons qu'il pose son doigt Sur celle-ci Vous allez tout simplement Séparer Avec le paquet Avec la carte Que vous allez récupérer Dans la main droite Et présenter Cette carte A hauteur des yeux Du spectateur En redressant Ce paquet vers le gros Ce qui vous laisse Largement le temps Avec la main gauche ici De prendre un petit break Une brisure Sous la première carte Du jeu Là vous revenez Dans le mouvement D'égaliser toutes ces cartes ici Vous allez les retourner Et positionner le tout Au-dessus de votre brisure Comme ceci Pour présenter de nouveau La carte du spectateur Bien en vue Le 6 de pique Vous allez venir saisir En middle Au break Comme ceci Pour récupérer l'ensemble Et le pouce ici Va venir peler Tout simplement La carte choisie ici Pour la présenter Et vous allez la placer Sous ce paquet Donc vous la placez Face en l'air Comme ceci Sous ce paquet Et vous l'insérez Tout doucement Vous servez ici Vous l'insérez tout doucement Pour que ce soit net Qu'il n'y ait pas de mouvement Rapide ou quoi Qu'on suive bien la carte Et ensuite Vous récupérez ce paquet Que vous retournez Donc dans la tête des spectateurs La carte Le 6 de pique Est bien sur le dessus Là Donc la carte choisie Est ici Mais on a une carte face en l'air Ça le spectateur ne le sait pas Dans le mouvement Vous allez venir Effeuiller Et prendre un break Sous les 3 premières cartes Donc 1 2 Et 3 Comme ceci En égalisant Vous faites la place magique De votre choix Et vous faites une levée triple Tout simplement Pour montrer Que la carte C'est le 6 de pique A disparu On a une carte quelconque Et ce qui est là Ce qui était très intéressant C'est qu'on peut dégager Cette carte Et montrer Et là on a le rendu D'une carte Encore un do Un tarot Donc du coup Pour les spectateurs La carte a réellement disparu On a retourné Qu'une carte Et ça enlève Le doute D'une levée double Ou une levée triple Vous pouvez montrer Cette carte Dans tous les sens Vous la retournez ici Et dans ce geste Vous dites La carte a totalement disparu Elle est peut-être N'importe où Dans le paquet Et là vous allez Faire un ruban Alors attention Ne faites pas ceci Parce que vous allez Flasher Sinon la carte Déjà retournée Vous appuyez Pour faire passer Un gros paquet ici Et vous étalez Vers le milieu Et vous séparez Au milieu Comme ceci Vous retournez les mains Et dans le mouvement De revenir Au lieu de revenir Dans la position initiale Vous allez croiser les mains Donc le paquet De la main gauche Passe par dessus Celui de la main droite Et vous égalisez le tour En retournant Passe magique Vous faites Un ruban sur table Une carte se retrouve Face en bas C'est la carte choisie Je vous remonte ça A vitesse normale Une carte est choisie Celle-ci Très bien On prend le break Hop On retourne l'ensemble ici On prend la carte On la positionne en dessous Juste comme ceci On retourne Donc c'est bien le 5 de trèfle Qui est juste là J'égalise le tout Je prends mon break Passe magique Boum La carte disparaît Elle a complètement disparu Parce que maintenant On a une carte quelconque D'ailleurs ta carte Elle est peut-être Quelque part Dans le milieu du paquet Pourtant si on claque des doigts Et qu'on fait un tiruban On peut s'apercevoir Qu'une carte se retrouve dans le milieu C'est bien le 5 de trèfle La carte choisie Donc voilà Un tour qui ne nécessite pas forcément Beaucoup de techniques Peut-être une levée triple Savoir faire un retournement triple Etc Pour ce qui est des techniques En détail Pour faire un joli ruban Etc Je vous invite vraiment A vous rendre sur mon école de magie Tutomagie.com Dans l'école de magie Vous avez toutes les techniques expliquées Avec des vidéos dédiées Pour chaque technique Que ce soit un ruban Un ruban en main Des levées mi-chip Etc Des contrôles Il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir Sur la magie des cartes Et même sur la magie des pièces Si ça vous intéresse Donc voilà N'hésitez pas à aller faire un tour Si vous désirez Vous perfectionner Ou apprendre de nouvelles techniques Et également Le tour accompagné de tours Via l'école de magie Et voilà J'espère que la petite démonstration Suivie des explications Vous aura plu Voilà Vous avez vu C'est un petit tour Plutôt facile à mettre en place C'est plutôt pratique Quand on demande un petit tour de magie A faire rapidement Moi j'aime bien Disparition Réapparition C'est plutôt cool Et sinon place au concours Pour tenter de gagner Le tour Find the queen Pour participer Très simple On va faire ça Sur forme de tirage au sort Comme d'habitude Il y a trois règles à respecter La première Être abonné à ma chaîne YouTube Likez cette vidéo Avec un pouce bleu Et la troisième règle Il faudra mettre un commentaire Dans cette vidéo Le commentaire devra comporter Un mot en particulier Et je voudrais que ça soit Le mot queen Queen comme reine Comme dame Au niveau de l'orthographe Ça donne ceci Voilà Vous décrivez Q-U-E-E-N Donc vous mettez ce que vous voulez La phrase que vous voulez J'ai aimé le tour J'ai pas aimé le tour Mais avec le mot queen A la fin au début Ça va dire quelque chose Ou pas C'est pareil L'essentiel C'est que ça soit dedans C'est important Sinon on ne saurait pas sélectionner Dans le tirage au sort Qui sera fait La semaine prochaine Et le résultat Se rendait également La semaine prochaine Quand je publierai La prochaine vidéo Il faudra juste revenir Sur cette vidéo Et le commentaire du gagnant Sera tout simplement Épinglé Et je prendrai contact avec lui Pour qu'il reçoive directement Chez lui Ce petit tour Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Plutôt longue je pense Mais bon Je trouvais ça vraiment intéressant De vous présenter ce tour Qui est vraiment excellent Pour moi C'est vraiment un coup de coeur C'est un tour Super et pour l'été Voilà quand on est léger C'est top N'oubliez pas Que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Avec Facebook Instagram Et même TikTok Et également sur mon école de magie Avec le site www.tutomagie.com Vous retrouverez l'école de magie La plateforme de Bédoé Et tout ce qui va avec Merci encore à tous ceux Qui me soutiennent Via la souscription Tutomagie Premium Ça me fait grave plaisir Vraiment C'est ce qui me soutient Qui fait vivre la chaîne Et tous ceux qui me soutiennent Depuis le début Ça fait combien d'années Maintenant 6 ou 7 ans Peut-être que je fais des vidéos Chaque semaine Donc voilà C'est grâce à vous Si je continue Et que je suis motivé En tout cas moi j'adore partager Tout ça avec vous Faire découvrir des nouveaux tours Ou même des produits Comme je l'ai fait dans cette vidéo Donc voilà En tout cas je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde